Je voudrais commencer simplement d'abord par deux histoires juives, avant de passer sur des choses moins drôles. Il n'y a plus rien de plus terrible avec les histoires quand les autres les connaissent, parce que c'est très ennuyeux. La première, c'est deux vieux juifs sur un banc à Montevideo qui sont là exilés après la sortie des camps. Un dimanche après-midi, ils s'ennuient à mourir. Il y en a un qui dit, pour un long moment de silence, « Tu as vu, le Brésil a battu l'Argentine 2 à 0 au foot. » Et après un quart d'heure de silence, l'autre répond, « C'est bon pour nous ? » Je dis ça parce que je pense qu'en filigrane, vous allez vous poser cette question tout au long de ce que je vais dire, « Est-ce que c'est bon pour nous ? » La deuxième histoire, c'est celle qui, à mon avis, résume le mieux qu'aucune théorie économique, ce qui se passe aujourd'hui. C'est Shlomo qui téléphone à David, en lui disant, « Écoute, j'ai une affaire formidable à te proposer, j'ai un camion de pantalons, les pantalons valent un dollar. » « Tu les veux ? » « Formidable. » David prend les pantalons, téléphone à Jonathan, « Écoute, j'ai une affaire formidable pour toi, un camion de pantalons, deux dollars, tu les veux ? » « Formidable. » Jonathan téléphone à Shaul, qui lui propose trois dollars, et l'histoire continue, jusqu'à ce qu'un certainement, Moshe téléphone à Christian, « Il dit, j'ai une affaire formidable pour toi, des pantalons, 49 dollars. » « Ah, formidable, 49, c'est formidable, je les prends. » Le lendemain, Christian téléphone à Moshe, « Écoute, tu es vraiment un escroc, comment je suis un escroc ? » « Mais si, écoute, tu m'as vendu 49 dollars des pantalons, immétables, ce que tu racontes. » « Tu sais très bien, j'ai ouvert le camion, il y avait des pantalons, il n'y avait qu'une jambe. » « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des pantalons ? » « Personne ne me met de pantalons qu'il y a une jambe. » « Je n'ai rien compris, ce n'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. » Et c'est exactement, exactement la meilleure leçon qu'on puisse avoir sur ce qui se joue en ce moment, si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le système financier moderne, c'est tout. Vous avez tout compris quand vous avez compris cette histoire.